L'histoire de Sasuke Uchiha dans Naruto Sasuke Uchiha est l'un des personnages principaux dans la série. Il a été initialement présenté comme un protagoniste, un membre de Konoha appartenant à l'équipe Kakashi et au cours de la série il devient de plus en plus sombre, aboutissant à une alliance avec l'Akatsuki devenant l'un des personnages les plus dynamiques de la série. Jeunesse Sasuke est le fils de Fugaku Uchiha et de son épouse Mikoto. Il est nommé comme Sasuke Sarutobi, le père de Hiruzen Sarutobi. Sasuke grandit dans l'ombre de son frère aîné Itachi Uchiha. Itachi était un prodige reconnu qui était considéré par le clan Uchiha comme un génie et dont le travail était de renforcer les liens entre le village et le clan. Le père de Sasuke en particulier avait le plus grand intérêt pour Itachi. Itachi d'autre part était plutôt ambivalent et curieusement suivait un chemin contradictoire avec son clan allant jusqu'à s'intéresser à l'entraînement et au progrès de Sasuke comme ninja alors que même leur père n'y prêtait attention. Mais malheureusement, il ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec Sasuke. Même après son inscription à l'académie, Sasuke était encore incapable d'échapper à l'ombre d'Itachi. Bien qu'il était toujours noté comme le meilleur élève de sa classe, Sasuke ne bénéficiait d'aucune reconnaissance de son père qui comparait la réussite de Sasuke à celle de son frère aîné. Les relations d'Itachi avec son père se détériorent encore après qu'Itachi fut interrogé par les autres membres du clan Uchiwa sur le suicide de son meilleur ami, Shisui Uchiwa. Comme le comportement d'Itachi était devenu de plus en plus bizarre, le père de Sasuke commença à passer plus de temps avec Sasuke et commença à lui enseigner Katon, boule de feu suprême, un jutsu commun de la famille considéré comme un signe de la venue à l'âge de la majorité dans le clan Uchiwa. Lorsque Sasuke commença à essayer d'effectuer les jutsus, il n'arrivait à produire qu'une petite flamme et après cela un peu de fumée. Son père dit qu'Itachi fut capable de le faire à sa première tentative à l'âge de Sasuke, ce qui le déçut. Plus tard, après une semaine d'entraînement, Sasuke effectua le jutsu devant son père, lui prouvant que lui aussi était un génie et il reçut enfin la reconnaissance de son père. Le père de Sasuke lui dit qu'il pouvait désormais porter fièrement l'emblème du clan sur le dos. Suite à cela, Sasuke reçut également un sévère avertissement de ne pas suivre les traces d'Itachi plus tard. Le surprenant puisque avant cela, il lui avait dit de lui ressembler et son père montra qu'il était fier de Sasuke pour la première fois de la même manière qu'il le fit avec Itachi. Peu de temps après, Itachi tua chaque membre du clan Uchiwa n'épargnant que Sasuke, disant qu'il n'était pas digne d'être tué. En outre, Itachi lui dit « Tu as toujours voulu me surpasser, c'est pourquoi je vais te laisser vivre. Si tu veux me tuer, alors haïs-moi, méprise-moi et par tous les moyens, fuis, accroche-toi à ta misérable vie. » Itachi révéla également à Sasuke où était le lieu secret de la réunion des Uchiwa et suggéra à Sasuke d'y aller pour apprendre ce qu'est la véritable histoire et le but du Sharingan. Il lui dit que pour éveiller son mangekyou Sharingan, il devait tuer la personne avec qui il était le plus proche et que quand il aurait les mêmes yeux que lui, il pourrait se battre contre lui. Sasuke pensa qu'il s'était évanoui après cela, mais plus tard, il se souvient qu'il avait réussi à se remettre debout, éveilla son Sharingan et poursuivit Itachi. En arrivant à lui, il vit son frère verser une larme. Il neutralisa ensuite Sasuke qui se réveilla à l'hôpital, ne se souvenant que ce que Itachi voulait de lui. Sasuke était maintenant le seul survivant du clan Uchiwa. Suite au massacre, il passa les premiers jours à errer et à réfléchir sur les personnes qui furent tuées par Itachi. Sasuke décida de faire ce que Itachi lui avait demandé et consacra sa vie à la vengeance, n'ayant aucun autre intérêt que de tuer son frère. Son comportement changea donc à l'académie, ne faisant aucun effort pour tisser des liens et ignorant totalement toutes les tentatives des filles pour gagner son affection. L'un de ses camarades de classe, Naruto, détestait la personnalité cool de celui-ci et l'attention qu'il recevait et développant une rivalité unilatérale cherchant à prouver qu'il était mieux que lui. Pour sa part, Sasuke se souciait peu de Naruto, lui donnant peu d'attention et était généralement ennuyé par ses comportements. Épisode d'introduction Lors de la formation de l'équipe 7, Naruto, Sakura et Sasuke furent contraints de s'allier. Sasuke essaya de les éviter tous les deux, mais ils restaient en train dans les avances romantiques de Sakura et les tentatives de Naruto de le surpasser. En conséquence, Kakashi leur fit subir l'épreuve des clochettes. Les trois membres de l'équipe étaient chargés de prendre les deux clochettes qu'il gardait sur sa personne. Sasuke essaya de prendre une clochette par lui-même, ignorant Sakura et Naruto, et il réussissait mieux que qui que ce soit. Toujours sans succès, il fut contraint de se regrouper avec son équipe. Ensemble, ils réalisèrent que le véritable objectif du test était d'apprendre à placer le travail d'équipe au-dessus de la réussite de la mission. Et ce faisant, ils réussirent l'épreuve. Pays des vagues La première mission majeure de Sasuke consistait à escorter le bâtisseur de pont Tazuna à son domicile dans le pays des vagues. Peu de temps après son départ, Sasuke montra une habilité exceptionnelle quand ils furent attaqués par les frères démons et se moqua même de Naruto pour avoir été choqué et inutile au cours de cette rencontre. Lorsque plus tard, ils avaient un exercice de gramme d'art pour améliorer le contrôle de leur chakra, ils réussissent à rester en tête devant Naruto pendant un bon bout de temps, mais comme Naruto commençait à rattraper son retard, ils commençaient à repousser leurs limites. Lorsqu'ils arrivent au pays des vagues, ils sont confrontés à Zabuza Momochi et Sasuke prit peur submergé par la bataille entre Kakashi et Zabuza. Ils retrouvent rapidement son sang-froid et lorsque Kakashi est pris dans une prison hackeuse, il fait équipe avec Naruto pour le faire sortir. A la fin, Zabuza est apparemment tué par Haku, permettant à l'équipe 7 d'escorter Tazuna jusqu'à sa maison. En améliorant ses compétences, Sasuke était presque capable de rivaliser avec Haku, qui était extrêmement dangereux en raison de son extrême rapidité et dextérité. C'est au cours de cette bataille que Sasuke réveilla l'héritage de son clan, le Sharingan, et même son abnégation à se mettre entre l'attaque de Haku et Naruto pour protéger ce dernier. Bien qu'il ait affirmé que son corps avait réagi tout seul, ses actions montrèrent qu'il était prêt à se mettre en danger de mort pour l'amitié qu'il avait pour Naruto. Sasuke meurt apparemment de ses blessures. En vérité, Haku n'a frappé que les points vitaux de Sasuke pour le mettre temporairement dans un état proche de la mort, et il se réveillera peu de temps après. Au moment où il se réveille, Haku et Zabuza sont mort. Et une fois ses blessures guéries, ils rentrent chez eux via le nouveau pont, le grand pont de Naruto. Examen Chunin Avant le début de l'examen Chunin, Sasuke se bâtit contre Rock Lee, qui vainquit facilement la puissance de son Sharingan à travers une étonnante démonstration de vitesse et de ses prouesses en Taijutsu, car si l'utilisateur ne peut pas observer la cible, le Sharingan est inutile. Toutefois, avant que le coup de grâce ne soit porté, Gaimaito interrompit le match et punit son élève bien aimé pour avoir tenté d'utiliser un Jutsu interdit dans un combat normal. Dans la première partie de l'examen, Sasuke se rendit compte que, pour réussir à l'examen écrit, il était nécessaire de tricher sans se faire prendre, que les tests de l'examen écrit servaient à évaluer la capacité des ninjas à collecter des informations. Sasuke utilisa alors le Sharingan pour copier les mouvements d'un étudiant devant lui pour copier les réponses. Dans le second test de l'examen Chunin dans la forêt de la mort, à un moment donné, Sasuke sauva Karin d'un ours, mais il la laissa seul car il n'avait pas besoin de son parchemin. Sasuke fut ensuite attaqué par Orochimaru. Reconnaissant qu'il n'était pas de taille devant Orochimaru, Sasuke essaya de se rendre. Cependant, Naruto l'arrêta en attaquant Orochimaru indépendamment de la nette différence de force et fit la morale à Sasuke comme ce dernier l'avait déjà fait à Naruto. Cela poussa Sasuke à l'action, lui donnant la volonté de vaincre Orochimaru. Impressionné, Orochimaru mit son seau maudit dans le coup de Sasuke pendant la bataille comme une récompense, ce qui provoqua un évanouissement chez Sasuke. Comme le seau se synchronise avec son corps, il fit des cauchemars et quand il se réveilla, fut submergé par son pouvoir. Il sauva immédiatement Sasuke de l'attaque d'un Kenin du son, l'évanquit sans effort et alla même jusqu'à briser les bras de Zaku. Reconnaissant que le seau maudit l'avait apparemment corrompu, Sakura l'enlaça et lui demanda de s'arrêter. Il céda et le seau s'atténua. Sasuke fut surpris par sa soudaine force. Lors de la phase préliminaire à la dernière épreuve, Sasuke eut comme adversaire Yoroi Akado. Avant que le combat ne commence, Kakashi avertit Sasuke que si son seau maudit sortait de tout contrôle, ce qui se passerait s'il utilisait son Sharingan, il interviendrait immédiatement, le disqualifiant donc de la compétition. Le combat commença ensuite contre Yoroi qui absorba le peu de chakra qu'il restait à Sasuke avec ses mains. De plus, Sasuke commença à avoir une douleur constante à cause de son seau maudit. N'ayant qu'une option et se souvenant de sa rencontre précédente avec Rock Lee, Sasuke utilisa la fureur du lion. Yoroi fut vaincu et Sasuke accéda à la phase suivante. Après sa victoire, Kakashi prit soin de sceller le seau maudit de Sasuke, mais lui rappela que le scellement ne resterait actif qu'aussi longtemps que Sasuke le voulait. Pas convaincu que ses paroles sauraient dissuader Sasuke d'activer le seau maudit et de voir Orochimaru comme une source d'énergie, Kakashi profita du mois précédant la phase finale pour lui enseigner le mille oiseaux. Dans le même temps, sachant que Sasuke serait face à Gaara, il contribua à augmenter la vitesse de Sasuke allant jusqu'à égaler celle de Rock Lee. Après être arrivé en retard à son combat contre Gaara, Sasuke démontra les fruits de son entraînement, parvenant même à briser les défenses de Gaara et à le briser. Avant que le combat ne puisse finir, il fut interrompu par le début de l'attaque d'Orochimaru sur Konoha. Invasion de Konoha Avec le début de l'invasion, Gaara fuit le village avec son frère et sa sœur, et Sasuke fut envoyé après eux par Genma. Sasuke les poursuivit et, après les batailles de courte durée contre Kankuro et Temari, Sasuke rattrapa et combattit Gaara. Sasuke utilisa son Shidori une fois de plus dans l'intention de blesser Gaara, qui maintenant avait commencé à se transformer dans sa forme du Shukaku. En revanche, la transformation permit à Gaara de rapidement récupérer de l'attaque, mettant Sasuke sur la défensive depuis qu'il n'avait plus assez de chakras en réserve pour utiliser à nouveau son Shidori. Avec la volonté de plus en plus forte de Gaara de le tuer, Sasuke n'eut pas d'autre choix que de puiser dans le saut maudit afin d'utiliser un autre Shidori. Toutefois, cela n'eut aucun effet contre Gaara, et Sasuke tomba d'épuisement. Incapable de bouger, Sasuke fut sauvé par l'arrivée rapide de Sakura et Naruto. Sasuke regarda le combat de Naruto avec Gaara se dérouler, et devint jaloux de Naruto une fois qu'il remporta la victoire. Recherche de Tsunade Après l'invasion ratée, Sasuke alla voir Kakashi, mais quand il arriva à la maison de son maître, il trouva Kakashi dans le coma. Bien que personne dans la pièce n'était prêt à dire à Sasuke ce qui s'était passé, Aoba arriva peu après et laissa échapper qu'Itachi était revenu au village à la recherche de Naruto. Déterminé à trouver Itachi, Sasuke se atta et constata qu'Itachi était déjà là. Malgré tous ses efforts, y compris l'utilisation du Shidori, aucune de ses attaques n'avait été en mesure de frapper Itachi. Itachi tourmenta physiquement et mentalement Sasuke, le dénigrant d'être encore trop faible, laissant Sasuke avec une fracture du poignet et de l'esprit. Sasuke tomba ensuite dans le coma comme Kakashi, emprisonné dans la technique des arcanes lunaires d'Itachi. Gai ramena Sasuke à Konoha, cependant il ne récupérera pas avant l'arrivée de Tsunade à Konoha. Pays du thé Dans l'anime, après la récupération de Sasuke du Tsukuyomi d'Itachi, l'équipe 7 fut chargée d'une mission dans le pays du thé sans Kakashi. Pendant la mission, ils rencontrèrent Hidate, leur client qu'il devait protéger durant sa course dans le pays du thé. Vers la fin de la course, ils rencontrèrent également Aoi qui les avait attaqués. Le shidori de Sasuke fut inefficace contre l'épée de la faute d'Aoi, lui faisant seulement une fissure. A la fin, Hidate remporta la course et l'équipe 7 quitta le pays du thé, et Sasuke retourna à l'hôpital pour ses blessures pendant le combat contre Aoi. Mission de récupération de Sasuke En colère qu'Itachi soit encore beaucoup plus fort que lui, et envieux du fait que Naruto était devenu plus fort dans un si court laps de temps, Sasuke provoqua Naruto en duel. Bien qu'ils furent arrêtés par Kakashi, leur bref échange fut suffisant pour démontrer que le Rasengan de Naruto avait été plus préjudiciable que le shidori de Sasuke. Kakashi le raisonna sur l'utilisation du shidori sur ses propres amis, mais avant que les paroles de Kakashi ne l'empêchent de sombrer, Sasuke fut confronté au quartier du son d'Orochimaru. Chacun d'entre eux avait son propre somodi. Surpris par leur capacité qu'il prétendait avoir reçu d'Orochimaru, ceux-ci proposèrent à Sasuke de les accompagner au repère d'Orochimaru afin qu'ils puissent devenir plus forts. Pour obtenir le pouvoir qu'il désirait désespérément, Sasuke décida d'accepter l'offre d'Orochimaru, tournant le dos à Konoha par la même occasion. Avant qu'il ne quitte le village, Sakura le trouva, et comprit très vite l'ampleur de ce qu'il allait faire. Désespéré à l'idée de perdre Sasuke, Sakura ne fit rien, et tout ce qu'elle put faire, ce fut de confesser son amour pour lui, et même de lui offrir son aide pour se venger d'Itachi. Les derniers mots pleins de mystères que Sasuke dit à Sakura avant de partir furent « Sakura, merci pour tout ». Sasuke partit avec le quartier du son, qui peu de temps après firent évoluer son saut maudit à son deuxième stade, un processus qui le laissa inconscient pendant la plupart des batailles contre l'équipe de récupération de Sasuke. Peu de temps après que Sasuke se soit réveillé, il fut retrouvé par Naruto. Sasuke fut heureux de voir Naruto. Après le massacre du clan Uchiwa, Itachi avait dit à Sasuke qu'il ne serait en mesure de rivaliser avec lui qu'après avoir obtenu le Mangekyou Sharingan, ce qui ne pouvait être atteint qu'en tuant son meilleur ami, qui n'était autre que Naruto pour Sasuke. Naruto refusa que Sasuke fasse cela, préférant plutôt ramener Sasuke au village par la force s'il le fallait. Ils engagèrent ensuite une bataille avec Sasuke, ayant initialement l'avantage grâce à son Somodi et son Sharingan. Quand il réussit à percer l'épaule droite de Naruto avec son Shidori, le chakra du démon Renaranofko lui donna un coup pour protéger Naruto, lui donnant une augmentation de puissance massive. Avec le chakra de Kyuubi, Naruto se jeta rapidement sur Sasuke dans une tentative de le frapper. Sasuke rétorqua simplement à Naruto qu'il n'avait jamais pu comprendre ce que c'était que de perdre des membres de sa famille, car il n'avait jamais eu de parents. Naruto raisonna Sasuke sur le fait qu'il était comme un frère pour lui, donc il ne le laisserait pas détruire ce lien. Le Sharingan de Sasuke évolua à son dernier stade à ce moment-là, faisant pencher la bataille en faveur de Sasuke parce qu'il était capable de prédire les mouvements de Naruto. Le chakra de Kyuubi vint de nouveau au secours de Naruto, l'enveloppant dans un bouclier de chakra en forme de ronard et renforçant son pouvoir une fois de plus. Avec le bouclier de chakra de Kyuubi, Naruto fut de nouveau meilleur que Sasuke, même avec son Somodi actif. Pour contrer la puissance de Naruto, Sasuke activa le deuxième stade de son Somodi. Il obtint une figure démoniaque avec une paire d'énormes mains comme des ailes sortant de son dos. Naruto attaqua avec son Rasengan renforcé par le chakra de Kyuubi et Sasuke avec son Shidori plus puissant grâce au Somodi. Lors de l'impact, un dôme massif d'énergie noire se forma autour d'eux. Sasuke donna un coup de poing dans la poitrine de Naruto à la dernière seconde et l'assoma. Naruto quant à lui choisit de rayer le bandeau frontal de Sasuke, chose que Sasuke avait dit qu'il ne serait pas capable de faire au début du combat. Après que le dôme d'énergie se dissipa, on vit Sasuke être le vainqueur debout près de Naruto inconscient. Il voulut tuer Naruto, mais il réalisa que cela était exactement ce que Itachi voulait qu'il fasse et il décida de ne plus suivre les conseils de son frère. Laissant derrière lui son bandeau frontal rayé qui était tombé après la dernière attaque de Naruto, Sasuke reprit son chemin pour se rendre au repère d'Orochimaru. Ce faisant, Sasuke se résolut à dépasser Itachi à sa manière au lieu de suivre les mêmes méthodes qu'Itachi utilisait. Sai et Sasuke Sasuke rencontra Sai dans le repère d'Orochimaru et démontra sa nouvelle maîtrise du Sharingan à l'aide d'un Genjutsu. Il partit ensuite se reposer dans sa chambre. Pendant que l'équipe Kakashi le cherchait, Sai et Naruto se préparèrent. Sai finit par retrouver Sasuke et le captura, mais celui-ci se libéra dans une explosion. Il retrouva Sakura et Naruto et les attaqua. Alors que Kyuubi tenta de persuader Naruto de libérer sa puissance, Sasuke entra dans l'esprit de Naruto grâce à son Sharingan et repoussa l'influence de Kyuubi. Alors qu'il tentait d'exécuter une technique sur l'équipe Kakashi, il fut arrêté par Orochimaru et parti avec lui et Kabuto. Poursuite d'Itachi. Ayant vaincu des centaines d'adversaires, Sasuke était assis sur un champ de bataille. Orochimaru lui fit remarquer qu'il n'avait pas tué un seul d'entre eux, mais Sasuke lui répondit qu'Itachi était le seul qu'il voulait tuer. Plus tard, le corps d'Orochimaru commença à le rejeter. Quand Kabuto quitta alors son chevet pour aller chercher des médicaments, Sasuke en profita pour attaquer Orochimaru qui savait qu'il viendrait. Sasuke lui dit qu'il était moins fort que lui et qu'il n'avait aucun intérêt à céder ni son corps ni son Sharingan à quelqu'un comme Orochimaru qui essayait constamment d'échapper à la mort. Après un bref combat entre Sasuke et la vraie forme d'Orochimaru, celui-ci l'enferma dans une dimension où avait lieu le transfert d'âme, mais Sasuke se libéra de l'emprise d'Orochimaru pendant le rituel de transfert d'âme et parvint à piéger le Sanin dans son corps. Kabuto retourna à la chambre d'Orochimaru et découvrit que le processus de transfert de l'âme était terminé. Lorsque Sasuke quitta la pièce, Kabuto demanda quelle conscience contrôler son corps. Sasuke utilisa son Sharingan pour montrer à Kabuto comment il avait retourné le processus de transfert de l'âme contre Orochimaru, l'absorbant dans son corps. Après cela, il libéra Suigetsu qui était prisonnier dans le repère d'Orochimaru et partit chercher Karin dans la prison sud et Jugo dans la prison nord. Il fit un détour pour chercher le Kubikiribochu sur la tombe de Zabuza au Pays des Vagues. Karin tenta de séduire Sasuke et de le décider à abandonner Suigetsu et de partir avec elle pendant que celui-ci libérait les prisonniers de la prison sud. Elle se retrouva finalement à trouver un prétexte pour suivre Sasuke. Arrivé à la prison nord, ils firent tous les trois face aux prisonniers, tous porteurs du Somodi et qu'ils vainquirent sans problème. Jugo attaqua Sasuke quand celui-ci ouvrit la porte de sa cellule et Suigetsu affronta Jugo en combat mais furent arrêtés par Sasuke. Il nomma son équipe formée Ebi et lui donna pour objectif de trouver Itachi. Pendant ses recherches, Sasuke fut déniché par Daidara et Tobi. En utilisant son Sharingan, Sasuke parvint à contrer la plupart des attaques de Daidara rendant celui-ci fou de par sa haine préexistante envers le Sharingan qui d'après lui était incapable de voir son art. Dans une ultime tentative, Daidara utilisa le C4 afin de faire sauter Sasuke et lui y compris. Cependant, Sasuke invoqua Manda pour se protéger de l'explosion au prix de la vie du grand serpent. Après avoir récupéré de ses blessures, Sasuke et Ebi furent sur la piste d'un autre repère de la Katsuki. Sasuke y trouva un clone de corbeau d'Itachi qui lui indiqua que leur confrontation finale aura lieu au repère abandonné des Uchiwa laissant le reste de Ebi derrière lui en compagnie de Kizame. Les frères Uchiwa, le moment de vérité Les deux frères se retrouvèrent et échangèrent des coups. Sasuke fut finalement en mesure de porter un coup fatal et dit à Itachi qu'il avait des questions à lui poser avant qu'il meure. Itachi l'avertit qu'il s'en était seulement pris à une illusion. Déjà au courant de cela, ayant attaqué l'illusion avec une autre illusion, Sasuke attaqua l'autre Itachi répétant qu'il avait des questions à lui poser. Sachant que même Itachi ne pouvait pas éliminer la totalité du clan lui-même et que Itachi avait mentionné une autre personne ayant le Mangekyou Sharingan, Sasuke lui demanda qui était cette personne qui l'avait aidé à tuer leur famille, ayant l'intention de l'éliminer après l'avoir tué. Itachi douta qu'il puisse le faire, mais il lui révéla qu'il s'agissait de Madara Uchiwa, un des pères fondateurs de Konoha. Mais Sasuke ne le crut pas puisque tout le monde et même lui sait que Madara était mort depuis longtemps. Itachi lui rappela qu'on pouvait se tromper par quelques faits, comme la fois où Itachi avait fait croire à Sasuke qu'il était son gentil grand frère. Furieux qu'il avait été patronné avec une illusion, Sasuke déjoua le Genjutsu pour se retrouver en face du véritable Itachi. Itachi répliqua en disant à Sasuke qu'il ne possédait pas le Mangekyou Sharingan comme lui. Cependant, Itachi lui révéla que petit à petit, le Mangekyou perdait sa lumière jusqu'à que le détenteur devienne aveugle, tel le prix à payer pour pouvoir contrôler Kyuubi. À la demande de Sasuke, Itachi commença à lui révéler qui était Madara. Itachi raconte à Sasuke que Madara était un membre prometteur du clan Uchiwa. S'entraînant sans cesse avec son petit frère et cherchant tous les deux à augmenter la puissance de leur Sharingan, Madara et son petit frère éveillirent le Mangekyou Sharingan et furent en mesure de prendre le contrôle du clan avec Madara comme chef. Cependant, dû à une utilisation trop fréquente du Mangekyou Sharingan, Madara devint aveugle et ne put retrouver la vue qu'en prenant les yeux de son frère, s'éveillant au Mangekyou Sharingan éternel. Son nouveau Dojutsu lui permit de faire rallier à sa cause de nombreux clans et de former une alliance avec le clan Senju et c'est cette alliance qui fonda Konoha. Mais suite à un désaccord concernant la direction du village, Madara déserta et attaqua Konoha mais fut vaincu par le premier Okage qui était le chef du clan Senju. Il créa l'Akatsuki afin de pouvoir manœuvrer dans l'ombre et essaya de détruire Konoha en invoquant Kiyubi il y a 16 ans mais échoua à cause du quatrième Okage. Ce que Itachi utilisa comme preuve que Madara n'était plus que l'ombre de lui-même. Ayant l'intention de surpasser Madara, Itachi voulut prendre les yeux de Sasuke pour échapper à la cécité du Mangekyou. Ayant entendu ce qu'il avait besoin d'entendre, Sasuke se prépara au combat. Itachi insista que Sasuke n'ayant pas le Mangekyou Sharingan ne pourra jamais vaincre le sien. Sasuke répéta simplement qu'il n'y a que la mort pour Itachi et l'attaqua. Tous deux se lancèrent des shurikens mais Itachi fut finalement en mesure de dominer le combat. Il cloua Sasuke au mur et lui arracha l'un de ses yeux. Sasuke hurla alors à cause de la douleur provoquée par la perte de son œil gauche. Itachi mit l'œil qu'il avait arraché dans un récipient et chercha à en faire de même avec l'œil droit. Ce bon an, Sasuke activa sa marque maudite jusqu'au niveau 2 pour l'en empêcher et la scène commença à se briser. Sasuke ayant les deux yeux intacts regarde un Itachi souffrant. Zetsu observant le combat remarqua à sa grande surprise que Sasuke avait déjoué le Tsukuyomi d'Itachi. Ayant perdu dans un combat de Genjutsu, Itachi se prépara à utiliser l'Amaterasu. Mais Sasuke attaque à Itachi avant qu'il ait eu la chance d'utiliser Amaterasu. Itachi esquiva le shuriken Fuma de Sasuke seulement pour découvrir qu'il était tombé dans un piège. Le shuriken se fractionna en morceaux, une lame se plantant dans la jambe d'Itachi et ce dernier blessé et subissant le contre-coup du Tsukuyomi fut forcé de se replier sur le toit suite à plusieurs attaques de Sasuke. Les deux frères s'affrontèrent ensuite dans un duel de Katon boule de feu suprême. Quand celui de Sasuke commença à dominer celui de Itachi, Itachi utilisa Amaterasu. Itachi accabla le feu ordinaire de Sasuke et continua à enflammer la zone. Malgré la tentative de Sasuke de s'échapper, l'Amaterasu l'atteignit aussi. Lorsque la moitié du corps de Sasuke fut réduit en cendres, Itachi alla récupérer ses yeux. Il découvrit que c'était seulement une permutation, Sasuke ayant utilisé une technique d'Orochimaru pour échapper au dommage. Sasuke épuisa alors ses dernières réserves de chakra avec la technique Katon feu du dragon suprême, mais seule la dernière atteignit le bras de son frère. Voyant qu'Itachi était épuisé dû à l'utilisation du mangekyou Sharingan et sachant que lui et Itachi n'avaient plus de chakra, Sasuke pensa qu'il pourrait exécuter sa dernière technique. Mais Itachi ne le crut pas, car il savait très bien que Sasuke n'avait plus une goutte de chakra. Bien qu'il ne cacha pas qu'il n'avait plus de chakra, Sasuke révéla à Itachi qu'il n'était pas venu sans se préparer et le prévint que sa technique était comme l'Amaterasu, impossible à repousser. Une tempête se prépara, Sasuke ne visait pas Itachi avec ses techniques Katon et profita de la chaleur dégagée par Amaterasu pour créer un orage. En contrôlant la foudre naturelle, Sasuke obtint une technique dévastatrice et inévitable, Kirin. Itachi fut frappé par la foudre et toute la zone fut détruite. Après que les nuages se dissipèrent, Sasuke crut avoir gagné, mais Itachi le corrigea. Furieux que sa carte maîtresse ait échoué, Sasuke activa le niveau 2 de sa marque maudite. Itachi avoua que Sasuke était devenu très fort et qu'il serait mort s'il n'avait pas joué sa dernière carte, Suzano. C'est la dernière des techniques que lui octroya son Mangekyo Sharingan. Cela entoura Itachi et le protégea de toutes les attaques. Voyant cela, Orochimaru proposa à Sasuke de l'aider à vaincre Itachi. N'ayant plus de chakra, la technique du Yamata d'Orochimaru émergea du corps de Sasuke et attaqua Itachi. Suzano coupa les têtes des serpents, poussant Orochimaru à se montrer. Il remercia Itachi d'avoir poussé Sasuke dans ses derniers retranchements et de lui avoir permis de s'échapper. Il s'apprête à prendre possession du corps de Sasuke, mais fut empalé par Suzano. Lorsque Orochimaru commença à se faire sceller, étant un des attributs de l'épée du Suzano, ce dernier comprit qu'il s'agissait de l'épée de Totsuka, une épée immatérielle qu'il avait recherchée depuis très longtemps. Et Orochimaru fut finalement scellé, extrait du corps de Sasuke qui fut finalement libéré de la marque maudite. Avec Orochimaru parti, Sasuke n'avait plus d'option pour vaincre Itachi. Mais lorsque ce dernier commença à s'approcher de Sasuke pour lui prendre les yeux, Itachi se mit à cracher du sang et le Suzano commença à disparaître. Sasuke saisit l'occasion pour lui envoyer un projectile avec des parchemins explosifs, mais Itachi para juste à temps l'attaque avec Suzano. Sasuke relança un projectile avec cette fois plus de parchemins explosifs, mais Itachi était protégé par le miroir de Yata, un bouclier immatériel qui protégeait Itachi de n'importe quelle attaque. Avec Itachi s'approchant de plus en plus, Sasuke fit désespérément une dernière tentative pour vaincre Itachi en l'attaquant avec son épée de Kusanagi. Mais rien n'y faisait, et Sasuke se retrouva coincé avec un mur derrière. Cependant, au lieu de prendre les yeux de Sasuke, Itachi lui frappa le front comme il avait l'habitude de le faire par le passé, avant de s'effondrer. Itachi mourut alors épuisé par l'utilisation de son mangekyo Sharingan, du Suzano et de par sa maladie. Sasuke, inconscient suite au combat qu'il venait de l'ivrer, fut ensuite récupéré par Tobi. Sasuke se réveilla dans une caverne soignée par Tobi, qui se présenta sous le nom de Madara Uchiwa. Tobi essaya d'amadouer Sasuke en enlevant son masque, révélant ainsi son Sharingan, ce qui provoqua l'apparition du mangekyo Sharingan légué par Itachi dans l'œil gauche de Sasuke, et déclencha ainsi la materatsu sur Tobi, qui se retira immédiatement dans l'obscurité de la caverne. Après s'être débarrassé des flammes noires, Tobi réapparut, songeant au fait qu'Itachi n'avait jamais cessé de le surprendre. Alors que Sasuke lui demanda de quoi il parlait, Madara révéla que vraisemblablement, Itachi avait fait en sorte qu'au premier regard posé sur son Sharingan, la materatsu qu'il scella en Sasuke se déclenche. Sasuke l'accusant de dire n'importe quoi, Tobi dévoila que cette manigance avait pour but de le protéger, et devant le scepticisme de Sasuke, Tobi concéda que tout ce qu'il disait devait paraître fou, mais lui assura que c'était la vérité, et se présenta à lui comme l'homme qui aida Itachi à massacrer le clan entier des Uchiwa. Tobi révéla alors à Sasuke le véritable Itachi, qu'il tua son clan sur Horde de Konoha, comment il rejoignait l'Akatsuki afin que les anciens ne l'oublient pas, et qu'en définitive, son seul et unique but était de préserver le village et son frère. Tout ce qu'il avait fait avait été pour s'assurer que Sasuke grandisse et devienne fort. Se rappelant alors son enfance et le frère affectueux qu'était Itachi, Sasuke développa son propre mangekyo Sharingan. Il donna à Ebi le nouveau nom de Taka, et fit le serment de détruire Konoha après avoir pleuré le grand frère de ses souvenirs. Recherche de Hachibi Avant que Taka, anciennement Ebi, se lança dans un assaut contre Konoha, Tobi les convainquit de travailler avec l'Akatsuki. Il les envoya au pays de la foudre capturer le démon à huit queues où il parvint à trouver son hôte Killer Bee. La tentative de capture débuta mal pour Taka. En effet, Killer Bee bâtit Suigetsu et Jugo à plate couture, et blessa Sasuke en empalant sa poitrine à l'aide de ses huit épées. Karin va à son secours et le soigna, puis l'équipe décida de mener un assaut groupé. Devant l'efficacité de cette initiative, Killer Bee relâche une grande quantité de chakras de Hachibi et s'entoura d'une enveloppe de chakras. Alors que Sasuke échoua dans sa tentative de piéger Killer Bee dans un Genjutsu, ce dernier réagit avec une force considérable en utilisant le pouvoir de Hachibi pour déchiqueter la poitrine et le cou de Sasuke. Pendant que Sasuke était à terre, Killer Bee se transforma intégralement en la bête scellée en lui, atteignant des proportions gigantesques. Suigetsu décida alors de se sacrifier afin de laisser le temps à Jugo de soigner Sasuke en fusionnant des morceaux de sa chair avec la sienne. De peur que ses équipiers y passent, Sasuke déclencha son nouveau Mangekyou Sharingan et la Materatsu pour capturer Killer Bee. Sai déclara plus tard que suite à cet incident, Sasuke ne pourrait plus jamais être accepté en tant que citoyen de Konoha. Sasuke livra Killer Bee à Tobi avant de regrouper Taka. Sommet des cinq kage Une fois que Taka récupérèrent de leur combat contre Killer Bee, ils partirent pour Konoha mais ils furent interceptés par Tobi. Il les informa de la destruction de Konoha et que la capture de Hachibi fut un échec. Il les avertit également de la nomination de Denzo Shimura au poste de Okage et du sommet des kage. Taka fut alors conduit au pays du fer par la moitié blanche de Zetsu. Taka parvint à infiltrer le sommet sans être détecté, mais leur présence fut révélée par Zetsu sur ordre de Tobi. Sasuke fut confronté aux grands samouraïs et les abattit, révélant à quel point il avait sombré dans la noirceur. Le quatrième Raikage, qui croyait encore que Sasuke avait tué son jeune frère Killer Bee, affronta Taka avec son escorte. Le combat engagé fut interrompu par Gaara, le cinquième Kazekage et son escorte, mais à ce moment, le Raikage avait déjà perdu un bras et Sasuke était proche de l'épuisement. Après avoir vu de ses yeux à quel point Sasuke était plongé dans l'obscurité, il continua le combat, mais Sasuke utilisa son Susanoo pour faire diversion et s'échappa avec Karin, abandonnant Jugo et Suigetsu à leur sort. Karin guida Sasuke jusqu'à la salle où le sommet avait eu lieu, mais avant de pouvoir s'en prendre à Denzo, il se trouva face à Mifune. Pendant ce temps, Denzo parvint à s'échapper, mais la cinquième Mizukage empêcha Sasuke de le poursuivre. Sasuke, proche de l'évanouissement, fut revigorée par la technique des sports de Zetsu. Il échappa à la Mizukage, mais se retrouva confronté au troisième Tsuchikage. Il fut sauvé in extremis par Tobi qui l'aspira avec Karin dans son Sharingan, où elle l'aurait abli tant bien que mal. Tobi ramena Sasuke à la lumière du jour face à Denzo. Débordé de par son désir de vengeance, Sasuke s'enfonça complètement dans les ténèbres, et à la fin de la confrontation, alors que Denzo prit Karin en otage, Sasuke lui infligea sans scrupule une blessure fatale pour tuer Denzo en la transperçant. Sa soif de vengeance envers Denzo étanchée, Sasuke annonça son intention de se rendre à Konoha. Cependant, Tobi fit remarquer à Sasuke que ce dernier était épuisé et presque aveugle. Il lui recommanda également d'achever Karin avant de partir. Alors que Sasuke était sur le point de tuer Karin, il fut arrêté par l'apparition de Sakura. Elle lui annonça qu'elle souhaitait le suivre, même si cela signifiait abandonner voire participer à la destruction de Konoha. Sasuke, sceptique, imposa à Sakura d'en finir avec Karin pour lui prouver sa sincérité. Cependant, devant l'hésitation de Sakura, Sasuke s'apprêta à la tuer, mais il fut arrêté au dernier moment par Kakashi. Celui-ci tenta de le persuader d'abandonner sa quête de vengeance, mais Sasuke se contenta de rire comme un dément et de dire qu'il mourait d'envie de le tuer. Alors que Kakashi déclara qu'il comprenait enfin ce qu'avait ressenti le troisième Okage lorsque Orochimaru avait pris la mauvaise voix, Sasuke répliqua sommairement que Kakashi était sur le point de subir le même sort que Hiruzen. Sasuke exprima son dégoût à propos de l'utilisation du Sharingan par Kakashi, déclarant que les étrangers au clan étaient indignes de ce pouvoir. Il chargea, activant son Mangekyou Sharingan et invoqua Suzano. Kakashi utilisa le Kamui afin d'éviter un coup mortel asséné par un tir de flèche. Sasuke fut surpris de la nouvelle capacité de son ancien maître. Celui-ci essaya de le convaincre qu'il resta de son camp plus que de la haine et l'implora de regarder au plus profond de lui-même ce à quoi un Sasuke furieux répondit que le bonheur des gens fut acquis au dément d'Itachi. Cette colère produisit une transformation de Suzano en une version similaire à celle d'Itachi. Avant de pouvoir en faire l'usage, la vue de Sasuke devint soudainement indistincte et Suzano se désagrégea. Alors que Sasuke tenta de résister à son trouble, Sakura se précipita derrière lui pour le supprimer avant de réaliser qu'elle en était incapable. Lorsque Sasuke prit conscience de la situation, il se retourna et la saisit à la gorge, s'emparant de son kunai. A l'instant où il s'apprêta à la frapper, Naruto arriva et la délivra juste à temps. Naruto expliqua qu'il comprenait très bien les actes de Sasuke, ce à quoi Sasuke, cynique, répondit qu'il n'avait jamais ressenti autant de plaisir qu'en se vengeant par la mort de Denzo. Lorsque Kakashi annonça qu'il désirait s'occuper seul de Sasuke, Sasuke essaya une nouvelle fois de l'atteindre avec le Shidori, mais Naruto, retenant Kakashi grâce à un de ses clones, le comptera avec le Rasengan. Lors de leur collision, Sasuke prédit à Naruto qu'il devrait soit le tuer, soit mourir. Naruto répondit qu'il ne choisirait aucune de ces deux alternatives. Le choc entre les deux ninjas fut violent. La moitié blanche de Zetsu apparut et amortit la chute de Sasuke. Tobi fit ensuite à son tour son apparition et se prépara à amener Sasuke, mais celui-ci lui dit d'attendre car il voulait entendre ce que Naruto avait à lui dire. La prochaine fois qu'ils se battraient, ils mourront tous les deux. Sasuke s'énerva alors et invectiva Naruto en lui demandant pourquoi il s'intéressait tant à lui, ce à quoi Naruto répondit qu'il le faisait parce qu'il était son ami, laissant Sasuke stupéfait. Malgré cet instant d'étonnement qui passa inaperçu, Sasuke déclara fermement qu'il n'avait pas l'intention de revenir en arrière. Avant de partir avec Tobi, Sasuke dit à celui-ci qu'il devait parler. De retour au repère, Sasuke demanda les yeux d'Itachi, après que sa vue se soit détériorée après ses utilisations répétées du Mangekyou Sharingan. En effet, il désirait être en possession de ses pleins pouvoirs afin de détruire Naruto. Après la transplantation des yeux d'Itachi, Sasuke sentit en lui la puissance d'Itachi. Madara déclara qu'il faudrait un certain temps à Sasuke pour récupérer. Celui-ci déclara sentir le pouvoir d'Itachi déferler en lui. Quatrième grande guerre ninja Sasuke s'impatientait dans le repère de Tobi et voulut sortir dehors pour tester ses yeux. Il tue Azetsu Blanc avec une épée semblable à Totsuka, mais la lame était en flamme d'Amaterasu. Sasuke retira ses bandages et on vit la fusion entre les kaleidoscopes hypnotiques du Sharingan des deux frères. Sasuke possédait désormais le Mangekyou Sharingan éternel. Il détruisit la cachette et il s'enfuit. Après une longue marche, on l'aperçut avec la pluie et des éclairs au-dessus de lui montrant son désir de vengeance dans ses yeux. Sasuke fut retrouvé par des Zetsu Blancs. Les Zetsu décidèrent de l'attaquer, mais Sasuke utilisa Suzano et les flammes de l'Amaterasu pour les vaincre avec une facilité déconcertante. Il prit à part un Zetsu qui lui parla et qui lui dit que les Jinchuriki allaient remporter la bataille. Sasuke décida alors de rejoindre Naruto pour le tuer. Sasuke ressentit ensuite une présence dans la forêt devant lui. Il dégainna son sabre, entra dans la forêt et vit Itachi. Sasuke lui demanda alors de s'arrêter, mais Itachi lui ne pouvait pas et il devait arrêter les Dodensei. Sasuke l'attaqua avec son Suzano, mais Itachi se défendit en utilisant aussi Suzano. Sasuke posa alors des questions à son frère dont pourquoi il l'avait laissé en vie, mais Itachi ne lui répondit pas. Il suivit ensuite son frère jusqu'à Kabuto. Kabuto dit qu'il n'avait jamais eu à s'en faire à propos de ce Jutsu car il était infaillible et prévint Itachi que si ce dernier le tuait, L'Edo Tensei durerait éternellement. A son arrivée, Sasuke confondit Kabuto avec Orochimaru, puis se rendit compte que ce n'était pas lui. Kabuto expliqua ensuite le déroulement de la guerre et l'invocation de L'Edo Tensei à Sasuke, puis lui demanda dans quel camp il était. Sasuke lança alors ses shurikens vers Kabuto, mais Itachi lança ses shurikens contre ceux de Sasuke pour les dévier. Itachi lui dit qu'il ne fallait pas le tuer et qu'il acceptait de lui parler, mais il devrait d'abord s'occuper de Kabuto et qu'ensuite Itachi le contrôle avec ses arcanes lunaires pour annuler L'Edo Tensei. Kabuto le félicita, mais il dit que si cela ne fonctionnait pas, ils auraient des ennuis. Itachi répliqua que la seule faiblesse de L'Edo Tensei, c'est lui. Sasuke accepta de combattre, mais demanda à Itachi de tenir sa promesse et Itachi accepta. Kabuto lança ensuite quatre gros serpents sur les deux frères, mais qu'ils détruisirent facilement avec leurs sous-anneaux. Sasuke fonça vers Kabuto et retira la capuche pour le trouver, mais il n'y trouva que des serpents. Les serpents s'échappèrent, mais Sasuke lança son sabre sur la tête de l'un d'eux et dit ensuite que Kabuto n'avait pas à être timide, et lui dit qu'il n'était qu'un sous-fifre qui avait récupéré ce qu'il pouvait d'Orochimaru. Kabuto lui rétorqua qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Itachi prévint Sasuke qu'il voyait du chakra partout et qu'il ne savait pas où était Kabuto. Kabuto dit ensuite à Sasuke que la faculté de liquéfier son corps lui venait de Suigetsu, sur lequel il avait fait des expériences, que sa capacité de régénération lui venait de Karin puisqu'elle était du clan Uzumaki, et puisqu'il avait les mêmes facultés que Jugo, et il félicite Sasuke pour les avoir recrutés. Kabuto dit qu'il avait reçu la capacité du mode ermite en s'entraînant au Ryuchido, qui est un endroit aussi connu que le mont Myoboku, et qu'il s'y est entraîné sous la direction du sage serpent blanc, disant même qu'il avait enfin surpassé Orochimaru. Sasuke lui tirait une flèche, mais Kabuto l'évita et dit que ses capacités de perception avaient énormément augmenté, et que les forces de la nature seraient toujours avec lui. Il expliqua les raisons des crises de Jugo et son origine. Orochimaru n'avait pas pu imiter cela car il n'avait pas le corps qui pouvait supporter tant de puissance, ce qui fit qu'il n'avait pas pu devenir un sage comme Kabuto à ce moment. Kabuto s'élança ensuite vers les deux frères, et cracha un dragon de sa bouche. Celui-ci s'enroula et devint de la lumière qui cloua sur place les deux frères qui se bouchèrent les oreilles et fermèrent les yeux. Kabuto essaya ensuite d'avaler Sasuke qui avait désactivé Susanoo, mais Itachi le protégea car il avait su lire dans le jeu de Kabuto. Kabuto félicita Itachi pour son incroyable perspicacité, puis il lui demanda s'il pouvait sentir son chakra, mais il lui demanda si ce n'était pas un mensonge. Itachi dit qu'il n'avait jamais prétendu cela, mais que c'était grâce à Nagato. Sasuke lança ensuite sa lame Shidori sur Kabuto, mais il l'esquiva facilement par le haut. Kabuto dit qu'il avait beau se battre ensemble, il ne se connaissait pas encore vraiment. Itachi demanda à Sasuke s'il se souvenait de quand il l'avait suivi pour s'occuper d'Inoshichi il y a quelques années. Sasuke dit qu'il s'en souvenait, et ils se préparèrent à attaquer Kabuto. Itachi lança ses quatre tomoës de chakra autour de Kabuto, puis Sasuke lança une flèche sur la queue de Kabuto, puis Itachi se lança sur lui. Sasuke le prévint que Kabuto allait prendre son épée pour couper sa queue et s'échapper, mais Kabuto le prit et transperça Itachi, qui était en réalité un clone de corbeau. Ce dernier lui prit l'épée et lui coupa une de ses cornes. Plus tard, Itachi parla d'une technique qui s'appelait Izanami, un dojutsu ultime du clan Uchiwa qui permettait de déterminer le destin, mais la personne qui l'utilisait perdait un Sharingan. Cette technique était de pair avec Izanagi. Ensuite, Kabuto utilisa les techniques du Kinte Dotto pour contrer les attaques frontales des deux frères. Lorsque Itachi semblait être sur le point d'utiliser Izanami, Kabuto le troncha en deux. Mais Itachi ayant été ressuscité par l'Edo Tensei, cela fut sans effet sur lui. Itachi activa donc la technique interdite Izanami, et ce fut alors que Kabuto fut pris dans une boucle interminable dont il ne pouvait se défaire. Sasuke ne comprit pas pourquoi son frère se sacrifia encore une fois pour protéger Konoha. Ce dernier déclara que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé afin d'arrêter la technique et de soutenir Naruto après ce qu'il lui avait confié. Itachi ouvrit un œil de Kabuto pour qu'il puisse utiliser un Genjutsu de son Sharingan sur ce dernier pour trouver les signes nécessaires pour mettre fin à l'Edo Tensei afin que Kabuto puisse les exécuter et libérer tous les ninjas ressuscités sous son emprise. Sasuke déclara à son frère qu'il avait aimé combattre à ses côtés et que cela lui rappela son enfance, mais malgré tout qu'il vouait une haine encore plus intense envers Konoha. Une fois les signes faits, il réussit à enlever l'emprise de l'Edo Tensei et libéra une bonne fois pour toutes les âmes défuntes, à l'exception de Madara qui réussit à se libérer du contrat le liant à Kabuto et le permettant d'échapper à l'annulation. Il utilisa ensuite son Sharingan pour montrer à Sasuke la vérité issue de sa mémoire et il l'annonça avant de disparaître que quoi qu'il fasse, il l'aimerait éternellement. Après avoir disparu, Sasuke ne dit plus un mot. Alors que Sasuke se questionnait, Suigetsu et Jugo le retrouvèrent et lui révélèrent que Madara se battait toujours sur le champ de bataille. Suigetsu lui remit le parchemin trouvé dans le repère d'Orochimaru lui révélant qu'avec ceci, Taka pourrait dominer le monde Shinobi. Sasuke souhaita alors rencontrer Orochimaru, persuadé qu'il était encore vivant tout en fixant du regard le somo di Donko. Il fit alors un Jutsu qui libéra Orochimaru de la marque Donko. Il dit vouloir parler à celui qui savait réellement tout et fit équipe avec Orochimaru, Jugo et Suigetsu. Naissance du Jinchuriki de Jubi Orochimaru a mena Sasuke, Suigetsu et Jugo devant un temple en ruine à l'écart du village dont une spirale orne le font tombe. Puis, ils entrèrent à l'intérieur où ils découvrirent un mur où sont disposés des masques de Shinigami. Orochimaru en choisit un et indiqua qu'il fallait à présent se diriger vers le lieu où tous les secrets seraient dévoilés. Ils cheminèrent à nouveau dans le village qui semblait endormi. Sasuke se jucha sur un bâtiment et médita devant la vue de l'ensemble qui s'offrit à lui tout comme Naruto l'avait fait jadis. Puis, le groupe se dirigea vers les ruines du temple Naka. Sasuke fit soulever l'imposante dalle de pierre ornée d'un Sharingan qui protégeait l'escalier souterrain qui menait vers la salle où trône la stèle des Uchiwa. Une fois à l'intérieur de la pièce, Orochimaru saisit le masque de Shinigami ce qui lui permit d'invoquer le dieu de la mort comme c'était indiqué sur le parchemin trouvé par Suigetsu. Orochimaru s'ouvrit l'estomac avec une dague pour que le dieu de la mort en fasse de même et ainsi briser le seau ce qui lui permet de libérer la partie de son chakra scellée et de retrouver l'usage de ses bras. Lors de la récupération de son chakra dans le corps de Kabuto, Orochimaru avait compris que Sasuke était parasité par 6 zetsus blancs. Grâce à sa marque maudite, Jugo put les extraire car ils étaient nécessaires pour pouvoir utiliser les dotensei. Après avoir sacrifié 4 des zetsus pour les dotensei, Orochimaru prit possession d'un autre zetsu afin de pouvoir survivre à la blessure mortelle qui s'était infligée. Et les âmes qui furent ainsi invoquées n'étaient autres que celles des 4 premiers Okage. Orochimaru précisa alors que si les Okage se tenaient là, c'était avant tout pour répondre aux questions d'un jeune shinobi. Sasuke se présenta et questionna d'abord Hiruzen en lui demandant s'il avait ordonné à Itachi de massacrer le clan. Hiruzen lui expliqua qu'Itachi était un jeune garçon très clairvoyant qui avait beaucoup découvert sur son clan et aussi qu'il en avait conclu beaucoup d'inquiétude pour l'avenir des shinobi et du village. A 7 ans déjà, il avait un raisonnement digne d'un Kage. Il inspirait la confiance et menait à bien chaque mission. Il élimina donc le clan et entra dans l'Akatsuki en tant que espion pour protéger le village à la seule condition que Hiruzen protège Sasuke. Tobirama expliqua ensuite pourquoi le clan était maudit mais Hashirama le réprimanda de parler ainsi devant un enfant Uchiwa encore pur. Mais Sasuke dévoila son mangekyo Sharingan et dit qu'il n'était plus un enfant et qu'il n'était pas non plus pur. Puis Sasuke demanda à Hashirama ce qu'était un village et un ninja. C'est alors que ce dernier commença à lui expliquer le concept des shinobi et sa première rencontre avec Madara Uchiwa. Après l'histoire de Hashirama, il comprit que les shinobi étaient des personnes qui survivent pour atteindre leur but. Hashirama dit qu'il n'avait pas très bien saisi quand Orochimaru avait dit que Madara était revenu à la vie et qu'il essayait d'effacer les shinobi de ce monde. Sasuke lui expliqua le tsukuyomi infini et que les shinobi, les pays et les gens seraient sous l'emprise du Genjutsu. Puis il dit qu'Itachi était celui qui possédait la volonté de Hashirama et qu'il avait enduré plus de choses que Hashirama. Sasuke prit sa décision. Il dit qu'il irait sur le champ de bataille et qu'il ne laisserait pas le village et Itachi être souillé. Puis il se rendit au monument du Okage. Lorsqu'il rejoignit le champ de bataille, Sasuke fit une entrée remarquée et exprima ses souhaits, protéger le village et devenir Okage. La stupeur fut générale. Seul Naruto conserva un air sérieux. Requinqué par Sakura, Naruto se joignit à Sasuke afin de reprendre le combat et demanda à sa coéquipière de rester en retrait mais celle-ci refusa de laisser ses camarades se battre seul et l'équipe 7 fut à nouveau reformée. Des clones de Jubi firent leur apparition. Sasuke et Naruto ayant du mal à s'en débarrasser, Sakura créa le même seau yin sur son fond comme Tsunade et s'attaca à eux. Après avoir réussi à vaincre les clones de Jubi avec l'aide de Sakura, Sasuke et Naruto affrontèrent ensuite Obito transformé en Rikudo avec un Shakucho à la main. Plus tard, Obito fut vaincu par Naruto et les membres de l'alliance Shinobi en réussissant à extirper Jubi de son corps mais ce dernier survit à l'extraction. Déçu par l'échec d'Obito, Madara envoya Zetsu Noir pour contrôler le corps de son allié. Tobirama qui avait affronté Madara auparavant mais battu par celui-ci confia son pouvoir à Sasuke. Sasuke se lança alors dans un combat contre Madara mais se fit transpercer le cœur par Madara qui utilisa l'épée de Kusanagi contre lui. Sasuke, à l'agonie, tenta de survivre tant bien que mal refusant de mourir mais il perdut connaissance après avoir perdu beaucoup de sang. Pris d'un étrange pressentiment, Karin décida d'aller rejoindre Sasuke en compagnie de Suigitsu, Jugo et Orochimaru. Kabuto, ayant réussi à sortir de la technique Izanami qui lui avait lancé Itachi, fit son apparition et ayant compris son erreur, redonna vie à Sasuke. Lorsque Sasuke était inconscient, il apprit qu'il était la réincarnation d'Indra, le fils aîné de Hagoromo Otsutsuki. Lorsqu'il se réveilla, il partit combattre Madara, un croissant de lune étant apparu sur la pomme de sa main gauche. Lorsqu'il arriva sur le champ de bataille, il possédait un Rinnegan à l'œil gauche ressemblant à l'œil de Jubi et s'apprêta à combattre Madara avec Naruto. Alors que Madara les attaqua tous les deux en même temps, Sasuke utilisa son Rinnegan pour se téléporter en sûreté. Il observa la contre-attaque de Naruto et comprit que Madara pouvait créer une ombre de lui-même invisible que seul lui pouvait voir mais que Naruto pouvait sentir. Il comprit également que l'ombre pouvait être blessée par le chakra du Rikudo Senin qu'elle devait retourner à son corps originel après un certain temps et qu'il ne pouvait pas utiliser sa technique avant un certain temps. Il parvint donc à bloquer Madara avec l'aide de Naruto mais celui-ci se substitua avec son ombre pour échapper à son scellement avant de se précipiter sur Kakashi et de lui voler son Sharingan qu'il plaça dans son orbite gauche. Sasuke parvint à le trancher en deux mais il réussit à se téléporter dans l'autre dimension. Sakura revint dans le monde et révéla qu'Obito manquait de force et que Madara allait revenir avec ses deux Rinnegan. Tandis que les anciens membres de l'équipe s'aident discutés Kakashi demanda à Sasuke ce qu'était maintenant son rêve mais il ne répondit pas. Madara réapparut avec Zetsu Noir contrôlant le corps d'Obito. Alors que Sakura passa à l'offensive Sasuke juste derrière fut repoussé par les ombres de Madara maintenant en nombre de quatre. Celui-ci s'envola et utilisa le Shibaku Tensei pour former de nombreuses météorites tandis que ses ombres attaquaient de front. Sasuke utilisa son sous-anneau pour s'envoler à son tour et détruire les météorites tandis que le troisième œil de Madara s'ouvrait sur son front pour activer le Tsukuyomi infini. Kaguya Otsuki attaque. L'équipe 7 protégée par le sous-anneau de Sasuke analysa la situation et Kakashi décida que Sasuke serait le chef étant donné que ce dernier était le mieux renseigné. Une fois le sort dissipé, Zetsu Noir leur fit face puis Madara mais Zetsu Noir trahit et fusionna avec lui faisant apparaître devant eux Kaguya Otsusuki. Commença alors un combat de l'équipe 7 et Obito contre Kaguya durant lequel Obito perdit la vie. Naruto et Sasuke combinèrent leurs efforts pour tenter de sceller Kaguya. Lors d'un éclair pourfendeur de Kakashi que Kaguya esquiva avec une facilité déconcertante, Naruto et Sasuke tentèrent de sceller Kaguya qui tenta d'esquiver. Sakura arriva vers le haut et la frappa. Sasuke et Naruto arrivèrent alors à l'atteindre. Le combat remporté et la guerre terminée, Sasuke changea étrangement de comportement en déclarant vouloir éliminer les 5 Kaguya afin d'instaurer une révolution. Il enferma alors les 9 démons à queue dans des blocs de roche en utilisant la même technique que Nagato, naissance de l'astre divin, et provoqua Naruto en combat singulier. Sakura tentait de le raisonner, mais Sasuke lui répondit qu'il la trouvait ennuyeuse et la plongea dans un Genjutsu en utilisant son Renégan, affirmant ne pas s'intéresser à elle et ne pas comprendre ce qu'elle aimait chez lui. Sasuke demanda à Naruto de le suivre à la vallée de la faim afin de pouvoir commencer leur combat, mais avant cela, il t'a à lui expliquer ce que signifiait réellement Okage pour lui. Il s'agissait de supporter le poids de la haine du monde en étant seul dans l'ombre tout comme Itachi l'avait fait durant sa vie, et déclara à Naruto qu'il allait effacer le passé pour repartir sur de nouvelles bases en commençant par tuer Naruto et se débarrasser des liens qui les unissaient. Puis, il allait tuer les 5 Kage actuels et les démons à queue. Le combat commença par du Taijutsu entre les deux ninjas, même si Naruto se défendait bien sous sa forme habituelle, Sasuke avait l'avantage grâce au Sharingan et au Rinnegan combinés et ce malgré les clones de Naruto qui l'attaquèrent avec plusieurs orbes tourbillonnants. Sasuke montrait alors une incroyable maîtrise de ses nouveaux pouvoirs par la technique Enton Flamme Foudroyante qui élimina les clones de Naruto. Celui-ci fait appel au chakra de Hagoromo pour parvenir à tenir tête à Sasuke. Ce dernier utilisa alors une technique Katon pour distraire Naruto et utilisa le pouvoir de son Rinnegan lui permettant de se téléporter derrière Naruto et utilisa les 1000 oiseaux pour le propulser dans le lac. Sasuke utilisa ensuite le Susanoo, Naruto se transforma donc en Kurama pour contenir le Susanoo de son rival. Naruto échangea des coups d'une puissance incroyable. Sasuke repoussa Kurama et utilisa ensuite avec le Susanoo plusieurs techniques Katon que Naruto réussit à esquiver. Naruto arrive par la suite à mettre à terre Sasuke et son Susanoo. Mais Sasuke grâce aux techniques Katon qu'il avait utilisées pu utiliser Kirin sur Naruto. L'hôte de Kyuubi resta intacte après avoir reçu le coup de cette technique et fit encore face à Sasuke. Il utilisa alors un orbe des démons à queue qui rentra en collision directe avec les 1000 oiseaux de Susanoo. Naruto et Sasuke discutèrent et Sasuke confirma à Naruto qu'il allait le tuer et qu'il contrôlerait le monde et qu'il avait acquis l'immortalité grâce au Rinnegan et s'apprêta à utiliser le chakra des démons à queue pour renforcer son Susanoo. Sasuke amplifia son Susanoo grâce au chakra des démons à queue et mit Naruto et ses clones en difficulté un court instant. Mais Kurama accumula énormément d'énergie naturelle qu'il envoya à Naruto qui fusionna avec ses clones et forma un démon à queue à trois têtes et six bras afin de créer Futon orbe shuriken géant combiné à un orbe shuriken des démons à queue tandis que Sasuke créa un arc avec une flèche en infusant du chakra Raiton. Le choc fut très puissant et créa un énorme cataclysme détruisant les visages de pierre de Hashirama et Madara. Les deux ninjas tombèrent au sol à court de chakra et Sasuke ne pouvait plus utiliser son Rinnegan. Ils utilisèrent leur Taijutsu pour en conclure et le combat dura jusqu'au coucher du soleil. Kurama transféra du chakra à Naruto mais Sasuke l'absorba avec son Rinnegan. Il lança donc un mille oiseaux sur Naruto en lui disant adieu mais son Sharingan se désactiva et Naruto l'envoya contre le mur en le frappant. Sasuke rétorqua à plusieurs reprises que Naruto devait disparaître mais parce qu'il était son ami Naruto rétorqua à Sasuke qu'il ne se débarrasserait pas de lui car il était son seul ami. Sasuke prépara les mille oiseaux qu'il combina avec ses flammes noires. Naruto discuta avec Kurama qui lui transmit son propre chakra et qui alla ensuite entrer dans un profond sommeil. Il dit ensuite à Naruto que celui-ci était spécial pour lui et les démons à queue et était persuadé que Sasuke pensait pareil. Naruto décidait à en finir également prépara son ultime orc tourbillonnant avec le chakra de Kurama et la collision entre les deux attaques détruisit complètement les statues de leurs prédécesseurs. Ils eurent tous deux un bras coupé. Sakura intervint alors et les soigna tous les deux et dissipera alors le Tsukuyomi infini. Plusieurs mois plus tard Sasuke fut pardonné pour ses crimes grâce à l'influence de Naruto et du fait que Kakashi soit devenu Okage. Sasuke avait l'intention de quitter Konoha pour parcourir le monde curieux de voir à quel point sa vision du monde avait changé. Sakura proposa de venir avec lui mais il refusa en lui expliquant que son voyage était également celui de sa rédemption et qu'elle n'avait pas à prendre part à cela. Il lui donna une petite tape au front et la remercia. En quittant le village il rencontra Naruto qui lui rendit son bandeau frontal. The Last, Naruto le filme. Deux ans après la guerre Sasuke croisa en chemin Hiyashi Iyuga qui tomba inconscient devant lui. Il retourna à Konoha et là où il se trouvait découvrait une série de météorites de la lune qui bombardait le village. Quand un météore particulièrement grand se dirigeait vers les défenses du village Sasuke le détruisit rapidement. Sasuke disparut ensuite restant juste le temps d'informer Kakashi que seul lui était capable de protéger le village lorsque Naruto était absent. Pendant le mariage de Naruto et Hinata Sasuke continuait son voyage dans le désert. Sasuke Shinden livre du lever de soleil Pendant son voyage il reçut un message de Kakashi concernant les disparitions des shinobi de Konoha Kumo et Kiri et Sasuke accepta d'enquêter. Sur son chemin vers le pays de la foudre Sasuke arriva au village des bambous dans le pays des sources chaudes et apprit des villageois l'existence d'un groupe de ninjas délinquants appelé la bande Hanrai dont le chef Karyu admirait Sasuke mais voulait le tuer afin de le surpasser. Au village il rencontra deux shinobi errants Shino et Noaki. Sasuke trouva le groupe qui attaquait le village et les vainquis sauvant ainsi tous les villageois. Karyu admis qu'il admirait Sasuke depuis que ce dernier avait attaqué le sommet des 5 kage au grand désarroi de Sasuke qui vit Karyu ternir son nom. Sasuke rencontra par la suite Orochimaru et ses anciens camarades de Taka pour aller plus loin dans son enquête. Il retrouva la plupart des shinobi de Kiri et Kumo disparus sur une île isolée et par chance découvrit que Shino et Noaki étaient en fait responsables de ces disparitions. Après leur fuite Sasuke remit les shinobi à leur village et sur les conseils du Raikage se rendit à Yuga où il retrouva et affronta Shino. Celle-ci lui révéla qu'il cherchait à se venger car il était issu d'un clan qui fut éliminé parce que son village craignait son Ketsuryugan et il tenait le clan Uchiwa en partie responsable. Comme Sasuke comprit sa douleur et sa haine il les vainquit sans les blesser sérieusement et les convainquit d'accepter la défaite. Sasuke les déposa alors à la prison du village mais les défendit pour qu'ils soient pardonnés. Après avoir repris son voyage Sasuke reçut une lettre de Naruto qui mentionnait que Sakura comparait ses efforts pour protéger le village à ceux de son rêve d'enfant de rejoindre la police militaire de Konoha. Sasuke décida que sa maison était avec Sakura et prit la décision de retourner à Konoha où il fut accueilli par Sakura. Début à l'Académie des Ninjas Dans l'anime après qu'un dernier membre de la racine eut échoué à détruire le village Naruto apporta les recherches du Gozu Tenno à Sasuke. Réalisant la véritable nature qui se cachait derrière Sasuke était stupéfait de voir à quel point Denzo était proche de reproduire la technique de Kaguya. Après avoir noté que cela l'aiderait dans son enquête Naruto suggéra à Sasuke de retourner au village pour quelques temps. Cependant Sasuke demanda à Naruto de s'excuser auprès de Sakura pour son absence prolongée avant de partir. Naruto Gaiden Le Seijiem Okage et le Printemps Ekerlate En cherchant dans les dimensions de Kaguya Sasuke retourna sur terre à travers son portail. En arrivant dans une forêt ces deux Dojutsu s'affaiblirent à force d'avoir été trop utilisés et juste après Sasuke fut attaqué par une silhouette. La repoussant Sasuke découvrit que l'assaillant était un jeune garçon doté d'un Sharingan et dont les vêtements avaient le symbole des Uchiwa. Alors qu'il demandait qui était le garçon l'enfant se retira ce qui incita Sasuke à envoyer un message par faucon à Naruto pour l'informer de la rencontre et lui demander de le rencontrer à la tour du col. Après avoir attendu un certain temps il fut trouvé par Sarada qui avait quitté Konoha pour retrouver son père. En la voyant avec le Sharingan et le symbole du clan Uchiwa sur son dos Sasuke soupçonna qu'elle soit liée au garçon et manqua de l'attaquer jusqu'à qu'elle l'appelle papa et qu'il réalise qu'elle était sa propre fille. Lorsque Naruto arriva peu après Sasuke le réprimanda pour avoir amené des enfants comme Sarada et Chucho. Sarada défendit Naruto insistant sur le fait qu'elle l'avait suivi contre sa volonté parce qu'elle voulait rencontrer Sasuke et voulait savoir où il était passé toutes ses années si Sakura était sa vraie mère et qui était la fille sur la photo des membres de Taka. Il ignora ses questions et lui dit que ses actions n'avaient rien à voir avec elle ce qui la poussa à partir en pleurant. Lorsque Sasuke sentit que Naruto et Sarada étaient attaqués par Shinichiwa le père du garçon d'avant Sasuke se précipita pour prêter assistance. Il repoussa les projectiles de Shin et lorsque celui-ci s'empara de son épée il le toucha avec une grosse boule de feu et reprit l'épée. Cependant ce bref contact permit à Shin de contrôler l'épée à distance avec son Mangekyo Sharingan qu'il utilisa lorsqu'il avait une ouverture pour poignarder Naruto. Shin tourna son attention vers Sarada et Sasuke se précipita pour protéger sa fille de l'attaque de Shin et toutes les lames atterrirent sur lui. Sakura apparu alors et neutralisa Shin avec un coup de poing. Elle s'excusa auprès de son mari de ne pas avoir été claire avec leur fille sur sa mission mais Sasuke insista sur le fait qu'il était aussi fautif avant qu'une des créatures de Shin ne les téléporte. Incapable de les localiser Sasuke crut qu'Orochimaru savait où se trouvait Shin et apprenant que Shin ciblait Sarada il décida de l'amener avec eux pour la protéger. Lorsqu'ils arrivèrent Sasuke promit des représailles contre Orochimaru s'il était impliqué de quelque façon que soit dans l'attaque de sa fille ou l'enlèvement de sa femme mais Orochimaru n'y a toute responsabilité avouant que Shin était une vieille expérience dont il avait perdu le contrôle depuis longtemps et affirma que les fils de Shin étaient en fait ses clones génétiques. Pour les aider à faire face à Shin Orochimaru leur proposa quelques suggestions sur l'endroit où ils pourraient le retrouver. Lorsque Orochimaru était convaincu que Sakura était déjà morte Sasuke nia cette possibilité car elle n'était pas une femme faible affirmant qu'elle aurait probablement déjà achevé Shin lorsqu'il la retrouverait. Lorsque son Rinnegan se rechargea de ses précédents voyages dimensionnels Sasuke fit apparaître son Susanoo et transporta Naruto, Sarada et Chocho jusqu'à la cachette de Shin. Comme Sasuke l'avait deviné Sakura était en plein affrontement lorsqu'ils arrivèrent et Sasuke utilisa son Susanoo pour frapper le plus grand clone tandis qu'il ramasse Sakura. Il retira l'escapelle de son bras et les brûla avec Amaterasu avant de lui demander si elle pouvait se soigner. Sasuke et les autres combattirent Shin poignardés par ses propres clones qui se retournèrent ensuite contre Sasuke et Naruto. Lorsque la créature d'espionnage au Sharingan tenta à nouveau de téléporter Shin Sasuke appela Sarada pour la prévenir puis elle tua la créature avant d'activer son Sharingan et d'utiliser sa force améliorée pour vaincre certains des clones ce qui fit sourire Sasuke avec fierté. A la fin de la bataille Sasuke remarqua que Naruto était trop doux pour avoir décidé de ne pas faire de mal aux clones s'il se rendait mais accepta de les déposer à l'orphelinat de Konoha. Lorsque Sarada apprit que Sakura était vraiment sa mère biologique elle demanda à son père s'il se sentait vraiment lié à Sakura et il lui répondit par l'affirmatif parce que Sarada leur fille était la preuve de leur lien ce qui immut Sarada aux larmes. Sasuke passa ensuite un peu de temps avec sa famille à Konoha posant même pour leur première photo de famille. Après un certain temps Sasuke était sur le point de repartir et Serra sa fille dans ses bras alors qu'elle lui demandait tristement quand il reviendrait. Sasuke lui répondit de ne pas faire cette tête et lui tapota le front avec ses doigts en lui promettant de revenir bientôt. Combat contre Momoshiki Alors que Sasuke poursuivait son enquête il trouva les restes d'une récolte plus nombreuse de Zetsou blanc dans le cimetière des montagnes qu'il entreprit de détruire avec Amaterasu. En arrivant dans la dimension de glace de Kaguya Sasuke trouva un parchemin dans le palais de Kaguya. Là il fut attaqué par Kinshiki et Momoshiki et bien que capable de combattre le premier à armes égales il réalisa qu'il ne pouvait pas les affronter tous les deux en même temps. En utilisant les capacités de son Rinnegan il fut finalement capable de s'échapper. Incapable de lire le parchemin avec son Rinnegan Sasuke le ramena à Konoha pour le faire déchiffrer. Il s'arrêta chez Naruto pour lui remettre mais il fut attaqué par le fils de Naruto Boruto Uzumaki pensant que c'était son père qui rentrait à la maison. Sasuke bloqua facilement l'attaque et lui demanda où se trouvait Naruto. Hinata, la femme de Naruto lui dit alors que son époux se trouvait toujours au bureau du Okage. En retrouvant Naruto Sasuke remarqua que Boruto lui ressemblait beaucoup. Naruto n'était pas d'accord pensant qu'il avait plus de points communs avec Sasuke mais se rétracta et dit que son fils ne lui ressemblait pas non plus. Alors que Sasuke partit rejoindre sa famille Boruto l'attaqua par surprise mais Sasuke l'évita une fois de plus sans effort et renversa Boruto. Impressionné Boruto demanda à Sasuke de l'entraîner ayant entendu dire que c'était le seul ninja à être de force égale avec son père. Sasuke dit à Boruto de lui redemander lorsqu'il aura appris à utiliser le Rasengan. Boruto s'exécuta et fit une démonstration après être devenu capable de le former. En le voyant Sasuke remarqua que le Rasengan de Boruto était assez petit ce que Boruto crut à tort que ça signifait que le ninja l'avait rejeté. ce qui le poussa à s'enfuir. En vérité Sasuke fut impressionné par le Raiton que Boruto avait infusé à son Rasengan. Le lendemain Boruto fit la démonstration d'un Rasengan de taille normale mais Sasuke comprit que le garçon eut recours au gantelet de Shinobi que Boruto tentait de dissimuler en se vantant que son habileté exceptionnelle était à l'origine des progrès remarquables de son Rasengan mais Sasuke lui indiqua qu'il était prêt à tricher pour atteindre son but en disant que Boruto était très différent de son père et qu'il espérait que ce ne soit pas le cas. Néanmoins il accepta d'entraîner Boruto puisqu'il avait déjà répondu à ses exigences. Après sa journée d'entraînement avec Sasuke les deux s'asseillèrent près d'un feu et discutèrent. Par la suite Boruto se lança dans l'entraînement pour les examens Chunin et notamment sur le Shuriken Jutsu. Pendant l'entraînement Boruto avait du mal à appliquer de l'effet assez lancé se plaignant que le Shuriken Jutsu était la spécialité de Sarada car il était la fille de Sasuke. Sasuke garda un oeil sur l'évolution Chunin qu'il fut enfin terminé. En lisant le contenu Sasuke vit ses soupçons sur l'amnace que Kaguya préparait confirmée et se précipita pour en informer Naruto. Lorsqu'il arriva au stade où se déroulait la finale Kinshiki et Momoshiki étaient déjà en train d'attaquer. Sasuke sauva Sarada de la chute de débris mais fut confronté à Kinshiki alors qu'il tentait de la mettre en sécurité. Shikamaru rôte un brièvement Kinshiki et Momoshiki permettant à Sasuke de dire à Naruto ce que le parchemin contenait que Kinshiki et Momoshiki récoltaient le chakra des planètes afin de prolonger leur vie et que Kaguya construisait une armée de Z sous blanc pour préparer leur invasion. Ensuite Momoshiki les attaqua. Naruto entra alors en mode bijou enveloppant Boruto et Sarada afin de les protéger. Sasuke y ajouta son Susanoo comme protection supplémentaire mais le bouclier était insuffisant contre Momoshiki. Naruto demanda donc à Sasuke de se concentrer sur la protection des enfants pendant qu'il combattait Momoshiki seul. Sasuke s'exécuta restant avec les enfants et par conséquent l'empêchant de protéger Naruto. Son père partit Boruto se sentit coupable de la façon dont il avait traité Naruto et regretta d'avoir été si peu cool. Après la disparition de Naruto les 5 Kage se montrèrent alors et offrèrent leur aide pour sauver Naruto ajoutant qu'ils étaient en bon terme avec Sasuke. Mais avant de partir Sasuke prêta son bandeau frontal à Boruto puisque Naruto lui avait confisqué le sien pour avoir triché aux examens de Chunin. Sasuke utilisa son Rinegan pour ouvrir le portail vers la planète de Momoshiki et avant qu'il ne parte Hinata tenta d'empêcher Boruto de partir mais ce dernier mit alors le bandeau de Sasuke et affirma avec assurance qu'il allait sauver son père ce qui fit rappeler à Hinata la ressemblance qu'il avait avec son père lorsqu'il était jeune. Lorsqu'ils arrivèrent sur la planète de Momoshiki dont le chakra fut récolté depuis longtemps le groupe le groupe libéra le groupe libéra Naruto de Momoshiki et Kinshiki qui l'avait attaché à un arbre ressemblant à l'arbre divin et engagea immédiatement le combat contre eux. Sasuke aida les Kage à maîtriser Kinshiki puis rejoignit Naruto et le cinquième Kazekage et le cinquième Raikage contre Momoshiki. Il les avertit de ne pas utiliser de ninjutsu car Momoshiki pouvait les absorber. Kinshiki se libéra et les repoussa puis permit à Momoshiki de l'absorber pour devenir plus fort. Naruto et Sasuke commencèrent alors à affronter Momoshiki avec du taijutsu au cours duquel Sasuke fut gravement brûlé. Naruto le rattrapa et soigna ses blessures avec le chakra de Kurama ce qui leur permit de combiner leur mode bijou et le Susanoo pour le terrasser. Momoshiki étant à terre Katasuke tenta de l'achever. Malheureusement cela le fit revivre involontairement lui donnant une chance de paralyser Naruto et les Kage avec la manipulation des ombres pendant que Sasuke protégeait Boruto. Sasuke suggéra que Boruto attaque Momoshiki avec son Rasengan en y imbibant du Raiton pour le prendre au dépourvu. Cela fonctionna et les Kage furent libérés mais une blessure subie plutôt empêcha Naruto de se battre. Il ajouta alors son chakra au Rasengan de Boruto puis Sasuke aida ensuite à trouver une ouverture pour détruire Momoshiki avec. Après la bataille Sasuke dit à Naruto qu'il avait gagné leur pari et le retournèrent à Konoha puis Sasuke posa pour une photo avec Naruto Boruto et les autres Kage. Escorte d'Ishibi Dans l'animé après avoir informé Suna que les Otsuki étaient à la recherche de Shukaku Sasuke aux côtés de Gaara Kangoro et une équipe de Genin de Suna se rassemblèrent à l'endroit où se trouvait le bijou. Sasuke envoya un faucon messager pour informer Konoha de l'emplacement et qu'il pourrait être sur la piste d'Urashiki au Suzuki. Là-bas Sasuke et Gaara combattirent Urashiki et ses marionnettes. Alors que les deux camps se battaient à armes égales Boruto apparut soudainement incitant Sasuke à protéger son élève ce qui conduisit ce dernier à être distrait et Urashiki à prendre une partie de son chakra. Alors que Sasuke se dirigeait vers son adversaire Urashiki le téléporta dans une autre dimension. Il arriva finalement dans la dimension de glace de Kaguya. Bien qu'un demne son combat l'épuisa énormément. Une fois qu'il lui récupérait suffisamment de chakra il détecta les sauts dimensionnels répétés d'Urashiki et se téléporta à temps pour empêcher l'ennemi de frapper Boruto et Shinki. Le retour de Sasuke incita Urashiki à battre en retraite. Saut dans le temps. Plus tard Sasuke apprit par Naruto et Shikamaru qu'Urashiki était de nouveau en mouvement et qu'il volait encore plus de chakra. Plus tard lorsque Boruto fut contraillé d'être le seul guillin à avoir été écarté de la mission de traque d'Urashiki en raison de la précédente vendetta de l'Otsutsuki contre Boruto Sasuke proposa un plan alternatif de former avec Boruto une équipe de deux tout en restant et la plupart des ninjas de Konoha partirent à sa recherche. Sasuke se doutait que les choses ne fonctionnaient pas bien surtout après avoir appris que Mirai Sarutobi spécialiste en genjutsu disparut en connaissant la capacité d'Urashiki à reproduire les techniques des gens à partir de leur chakra. Il réalisa que le véritable motif d'Urashiki était un artefact trouvé par l'équipe de recherche archéologique de Konoha. Son intuition se confirma lorsque lui et Sasuke engagèrent le combat avec Urashiki. L'artefact s'avèrera être une tortue appartenant au Osusuki nommé Karasuki qui nécessitait suffisamment de chakra pour fonctionner. Urashiki l'activa tandis que Boruto et Sasuke le suivirent. Ils entrèrent dans un lieu vide où ils s'affrontèrent faisant tomber Urashiki dans une corniche ce qui fut trop tôt pour lui. Lorsque Karasuki termina son opération Boruto et Sasuke se retrouvèrent à Konoha mais à leur grand étonnement ils réalisèrent qu'ils avaient été envoyés dans le passé. Réalisant que le plan d'Urashiki était d'acquérir le chakra de Kurama du corps de Naruto enfant Sasuke interrogea Karasuki sur l'ennemi. La tortue lui expliqua qu'en raison de l'intervention de Sasuke Urashiki n'arriverait pas dans cette période avant quelques jours. Elle avertit également Sasuke et Boruto d'éviter autant que possible d'interagir avec le passé sous peine de graves changements dans les lignes temporelles qu'ils connaissent. Sasuke et Boruto se déguisèrent alors et Boruto découvrait à quel point le village était différent. Peu après Boruto et Sasuke tombèrent sur Naruto et Jiraya qui avaient des ennuis pour avoir espionné des femmes. Jiraya remit des jumelles à Boruto essayant de le piéger mais le problème fut rapidement résolu lorsque Tsunade arriva et réprimanda Naruto et Jiraya pour leurs actions. Tsunade questiona Boruto et Sasuke à propos de leur arrivée et ce dernier affirma qu'ils étaient des artistes itinérants qu'ils utilisaient le ninjutsu pendant leur performance. Toujours quelque peu méfiante Tsunade ordonna à Naruto et Jiraya de surveiller Boruto et Sasuke mentionnant qu'un genin avait récemment déserté le village et que Konoha rend lieu lors des examens de Chunin. Ils devaient alors rester sur leur garde à tout moment et ne pouvaient pas se permettre de laisser des étrangers entrer dans leur village. Cependant dès le départ de Tsunade Jiraya laissa Naruto s'occuper de Boruto et Sasuke au grand dame du garçon. Alors qu'ils se promenaient dans le village ils tombèrent sur Sakura et tandis que Naruto s'approchait d'elle Sasuke quitta la zone avertissant Boruto que Sakura étant sa femme actuelle il était possible qu'elle le reconnaisse et cela risquerait de modifier radicalement l'avenir. Il demanda alors à Boruto de rester aux côtés de Naruto. Quelques jours plus tard Sasuke croisa à nouveau Sakura laissant tomber une vieille lettre de Sarada dans le processus. Boruto finit par questionner Sasuke sur son passé ayant compris la vérité sur l'absence de son jeune lui. Toujours honteux de ses erreurs passées Sasuke admit simplement qu'à l'époque il ne voyait aucun autre moyen d'accomplir son objectif de vengeance. Lorsque Boruto lui suggéra de retrouver son lui du passé pour le raisonner Sasuke lui répondit qu'il ne pouvait pas prendre un tel risque. Le jour suivant Urashiki apparut enfin incitant Sasuke et Boruto à garder le futur Okage. Urashiki agit rapidement et frappa Naruto avec son crochet choqué de voir qu'il n'avait pas réussi à récupérer de chakra. Décidant que la meilleure solution était de capturer Naruto Urashiki soumis Naruto et piégea Boruto et Sasuke ainsi que Jiraiya qui se trouvaient par hasard à l'intérieur d'une prison de pierre. Sasuke expliqua à Jiraiya que lui et Boruto étaient en fait des ninjas d'un village lointain ayant pour mission d'empêcher Urashiki de voler le chakra de Kyuubi et qu'Urashiki avait des liens avec la Katsuki. Voyant qu'il cachait encore une certaine vérité Jiraiya décida de travailler avec le duo les libérant en invoquant un crapaud géant. Rapidement Sasuke trouva l'emplacement de Naruto en détectant le chakra du bijou qui commençait à se manifester. En chemin ayant réalisé que le saut du hake empêchait Urashiki de voler le chakra de Kyuubi Jiraiya plaça de puissants sauts sur Boruto et Sasuke pour les protéger également. En trouvant Naruto les actions d'Urashiki forcèrent le garçon à entrer dans la version 1 de sa transformation. Pendant que Sasuke combattait Urashiki Jiraiya et Boruto maîtrisèrent Naruto qui se déchaînait. Boruto tenta de raisonner son père croyant que lui parler lui rendrait la raison mais il fut rapidement horrifié par l'échec de ses efforts et Naruto finit presque par le suer avant que Jiraiya ne le maîtrise. Après qu'Urashiki se retira Jiraiya soigna les blessures de Boruto et lui parla de l'enfance solitaire de Naruto et de la haine qu'avaient les villageois à son encontre puis proposa que Boruto s'entraîne avec lui aux côtés de Naruto sachant que l'ennemi reviendrait. Le jour suivant Sasuke observait de loin Jiraiya qui commençait à enseigner à Naruto et Boruto comment synchroniser leur chakra pour créer un nouveau ninjutsu de coopération. à Naruto pendant qu'il s'occupait de quelque chose et Sasuke accepta à contre-coeur. En discutant avec Naruto Sasuke fut stupéfait d'apprendre à quel point son jeune ami s'était engagé même à l'époque à le sauver de son sombre chemin. Honteux de voir la douleur qu'il avait fait subir à Naruto Sasuke lui raconta comment un ami à lui s'était battu pendant des années pour l'aider après s'être égaré mais n'abandonna jamais avant de réussir. Après avoir renouvelé la conviction de Naruto Sasuke s'en alla. Il fut ensuite approché par Jiraiya de nouveau choquant Sasuke lorsque Dernay lui fit part de sa déduction quant à sa véritable identité. Pendant la réaction choquée de Sasuke comme une confirmation de son identité Jiraiya relâcha rapidement la pression en riant de son accusation. Jiraiya pouvait voir que le désir de Sasuke et Boruto de protéger Naruto était sincère et qu'ils avaient leur raison de garder des secrets. Après avoir appris des informations sur Urashiki de la part de Sasuke Jiraiya estima que le meilleur plan d'action serait de sceller Urashiki mais avant qu'ils aient pu formuler un plan approprié Sasuke détecta le retour d'Urashiki et partit à toute vitesse avec Jiraiya pour aider Boruto et Naruto. Sasuke toujours épuisé par le vol de chakra d'Urashiki avait du mal à suivre l'ennemi même avec l'aide du Sanin et alors qu'Urashiki esquivait les attaques de ses adversaires il leur disait qu'il pouvait voir l'avenir. Trouvant la nouvelle technique d'Urashiki trop dangereuse Sasuke plaqua Orashiki et lui-même dans la rivière pour donner à ses alliés une chance de s'échapper. Alors qu'Urashiki sortait de la rivière indemne et furieux par l'intervention constante de Lochiwa un Sasuke inconscient fut repêché par Sakura qui le cacha et commença à le soigner avec son ninja sous-médical. Sasuke se réveilla remerciant accidentellement Sakura en l'appelant par son prénom. Bien qu'il ne soit pas encore complètement ratabli Sasuke décida d'aller aider ses amis. Sakura commença à lui poser des questions mais ses efforts pour le soigner l'épuisèrent et elle s'émanouit. Sasuke l'allongea doucement avant de partir. A son arrivée il fit ses alliés affronter un Urashiki transformé. Leurs efforts combinés étaient à peine capables de rivaliser avec l'ennemi. Finalement voyant ses amis blessés Naruto activa la version 1 de sa transformation et se déchaîna à nouveau. Boruto cependant réussit à atteindre Naruto et ensemble ils purent perfectionner leur nouvelle technique de collaboration. Avec l'effort combiné de Jirai et Sasuke les deux jeunes furent en mesure de passer à travers l'attaque finale d'Urashiki et de le vaincre. Quelques jours plus tard après que tout le monde s'est remis de la bataille Sasuke et Boruto décidèrent de partir dès que leur mission serait terminée. Ils furent alors abordés par Sakura qui exigea que Sasuke lui révèle comment il la connaissait et quel était le contenu de sa lettre. Alors que Sasuke avait du mal à répondre Jiraiya lui donna un alibi convaincant. Sasuke et Boruto étaient en fait de six grands fans de lui qu'ils avaient étudié sa vie entière et souhaitaient s'entraîner sous sa supervision ce que Boruto et Sasuke avaient maladroitement accepté. Le jour suivant après que Sasuke utilisa son Shigen pour effacer les souvenirs de tous les gens du passé avec lesquels ils avaient interagi afin de protéger la ligne temporelle le maître et l'élève utilisèrent Karasuke pour retourner dans le présent. Mise en marche de Kara Dans l'anime après avoir fini de sonder l'esprit de Shoujoji Sasuke apprit que Kara aurait été aperçu pour la dernière fois caché à Ame. Sasuke fut aidé par l'équipe 25 pour enquêter sur cette nouvelle organisation de l'ombre. Il y a appris que le village s'était grandement dégradé depuis la dernière grande guerre. Après que l'équipe de Sai cartographia une série de tunnels souterrains Sasuke et Sai y allèrent seuls pour poursuivre leur enquête. En pénétrant dans la zone ils furent assaillis par Garashi Tono un orphelin d'Ame. Il insistait sur le fait qu'ils étaient des ennemis qui avaient tué ses amis. Il fut alors rapidement maîtrisé et ils lui expliquèrent la situation. Se calmant Garashi leur expliqua qu'un groupe de personnes menait une expérience sous terre. Garashi accepta de les amener dans les tunnels cependant Garashi les piégea et les asphyxia révélant qu'il était un partisan de Kara après les difficultés qu'il avait dû endurer dans la quatrième grande guerre ninja. Sasuke vit clair dans son jeu après avoir reconnu son air de colère et honté utilisant des clones pour l'appâter. Avant qu'il ne puisse obtenir des informations de sa part Garashi fut également piégé par Kara son masque à gaz fut trafiqué et le succomba au gaz toxique. Alors que les tunnels commençaient à s'effondrer à cause d'un autre piège ils apprirent que Kara y était stationné et qu'elles y effectuaient des expériences biologiques. Saïe et Sasuke rapportèrent leurs découvertes à Konoha. Après la défaite de l'équipe 7 contre Dippa Boruto et Sarada demandèrent à Sasuke de les aider à devenir plus forts. Ce dernier accepta d'entraîner Sarada mais lorsqu'il apprit que Boruto souhaitait améliorer son Rasengan Sasuke le dirigea vers Kakashi car Boruto ne voulait pas nuire au travail de son père et Kakashi était le seul autre utilisateur du Rasengan au village. Arc de Kawaki Sarada souhaitait apprendre le Shidori Sasuke accepta la compétition de Sakura. Le jour suivant il lui montrait les mécanismes clés pour utiliser correctement le Jutsu et alors qu'elle s'efforçait à le faire Sasuke fut bientôt contacté par Saïe pour une mission qui nécessitait les capacités uniques de Sasuke. Sasuke dut à contre-coeur mettre fin à l'entraînement de sa fille. Il fut ensuite envoyé pour enquêter sur des coordonnées découvertes dans des informations récupérées par Konohamaru un endroit accessible uniquement grâce aux ninjutsus d'espace-temps. Il découvrit un site lié au Otsusuki qui contenait des enregistrements sur certains de leurs membres en particulier ceux qui avaient été dans leur monde ce qui l'amena également à croire que Kaguya était venu dans ce monde avec un partenaire. Là, il découvrit également l'existence d'un autre Joubi emprisonné. Sasuke réussit à se cacher lorsque Jigen arriva mais il fut horrifié lorsqu'il vit absorber une partie du chakra de Joubi prenant brèvement la forme du partenaire supposé de Kaguya. Alors que Jigen partait à la recherche de Kawaki Sasuke détermina que la situation était plus grave que prévu et ressentit le besoin d'en informer Naruto au plus vite. Jigen attaqua ensuite Konoha et envoya Naruto dans une autre dimension. Alors qu'il était sur le point de laisser Naruto en plan Sasuke apparut et empêcha Jigen de s'enfuir. Combattant ensemble à pleine puissance Sasuke et Naruto luttèrent contre les pouvoirs de Jigen. L'Ochiwa finit par déduire que les capacités de Jigen lui permettaient de réduire la taille de n'importe quoi à des niveaux microscopiques et de les ramener instantanément à sa taille initiale. Reconnaissant les impressionnantes capacités d'analyse de Sasuke et ses compétences en dojutsu Jigen nota qu'il devrait d'abord l'éliminer. Avant que Sasuke ne puisse informer Naruto de toute l'étendue des capacités de Jigen ce dernier fit progresser son kama jusqu'au stade suivant son apparence rappelant celle du membre du clan Otsuki nouvellement découvert. Jigen maîtrisa sans effort les deux ninjas et malgré leurs efforts conjoints Jigen réussit à empaler Sasuke et Naruto avec ses bâtons de traînage du chakra. Jigen décida de sceller Naruto et tenta de tuer Sasuke mais fut gêné par les clones de Naruto. Malgré les protestations de Sasuke Naruto le convainquit de retourner à Konoha pour qu'il puisse vivre et se battre un autre jour ce qui poussa Sasuke à se téléporter aux côtés de Sakura avant de s'évanouir de ses blessures. Après avoir récupéré Sasuke apprit que Boruto et Kawaki avaient utilisé leur kama pour se rendre dans la dimension parallèle afin de sauver Naruto aux côtés des membres restants de l'équipe 7. Peu de temps après Amado le chef de la division de recherche et développement de Kara arriva à Konoha et négocia les termes de son exil. Sasuke était présent lors de l'interrogatoire d'Amado. Pendant l'interrogatoire Amado projeta un enregistrement indirect de la confrontation entre Koji et Jigen. Pendant qu'il regardait le combat Amado continuait à divulguer des informations sur les Otsusuki et le kama. En voyant les flammes de Koji engloutir le corps de Jigen Naruto se demanda si la fin d'Ishiki était proche mais Sasuke fit remarquer qu'Ishiki avait encore deux hôtes marqués du kama indiquant qu'il pouvait se réincarner deux fois. Sasuke exprima son inquiétude sur le fait que tuer Jigen ferait de Kawaki son nouvel hôte. Lorsque la mort de Jigen déclenchea la résurrection d'Ishiki dans son corps Amado expliqua que cela effaçait également le kama de Kawaki pour éviter les doublons ce qui amena Sasuke à réaliser que sans kama restant Ishiki était vulnérable à une mort permanente. Après qu'Amado fut officiellement fait citoyen de Konoha il leur expliqua que la résurrection d'Ishiki était instable et qu'il chercherait à nouveau Kawaki pour le marquer une nouvelle fois. Alors que Boruto insistait pour se battre aux côtés de son père et de son mentor Sasuke lui fit comprendre que battre un tel ennemi entraînait probablement la mort. Avant qu'ils ne puissent régler leur différent ils furent alertés de l'arrivée d'Ishiki au village. Naruto ordonna à Boruto de rejoindre l'évacuation avant de partir au combat mais Sasuke restant en arrière pour parler à son élève il lui révéla qu'il était au courant du fait que Boruto était sous l'emprise de Momoshiki à cause du kama. Boruto admit avoir moins peur de mourir que de blesser des gens si Momoshiki prenait le contrôle de son corps mais Sasuke lui jura qu'en tant que professeur il l'arrêterait par tous les moyens nécessaires si cela venait à arriver. Sasuke commença à lancer des shurikens sur Ishiki qui les réduisit tous. Lorsque Sasuke lança son épée sur Ishiki il fut trompé car il s'agissait de Boruto métamorphosé qui activa son kama puis téléporta Ishiki et lui-même dans une autre dimension. Sasuke et Naruto rejoignirent Boruto peu après pour l'aider via un ninja sous d'espace temps. Alors que le ninja de Konoha faisait face à Ishiki il attrapa Boruto ouvertement impressionné par la progression de son kama en si peu de temps. Sasuke échangea soudainement sa place avec Boruto pour effectuer une attaque surprise mais Ishiki le repoussa facilement. Le combat reprit le travail d'équipe de Naruto et Sasuke parvenant à pousser Ishiki sur la défensive alors qu'ils commençaient à rétrécir toutes leurs attaques. Cependant Ishiki démontra une nouvelle technique manifestant et manipulant des cubes noirs massifs qui séparèrent le duo. Alors que Boruto aidait Sasuke à se rétablir Ishiki lança ses bâtons noirs sur lui forçant Sasuke à permuter de place se blessant gravement. Ishiki tenda d'écraser Sasuke avec ses cubes ne s'arrêtant que lorsque Boruto échoua à le protéger avec son orbe tourbillonnant. Retrouvant le Hokage qui libéra son ultime pouvoir avec Kurama Sasuke observa Naruto qui faisait pression sur Ishiki. Ishiki profita de la connexion de Naruto avec Kawaki par le biais de la prothèse du bras de ce dernier pour téléporter son autre jusqu'à eux au grand dame de Sasuke. Alors que Kawaki essayait d'échapper au marquage d'Ishiki Sasuke tenta de faire diversion avec son Ame no Tejikara et un écran de fumée amélioré mais il fut maîtrisé par l'ennemi. Après que Kawaki trompa Ishiki avec un clone entraînant la mort de Lotsuki Sasuke interroge à Naruto sur les risques de son nouveau pouvoir. Avant que Naruto ne puisse expliquer Boruto vola soudainement vers Sasuke lui poignardant l'oeil coche et détruisant ainsi son Rinnegan. Contrôlé par Momoshiki Lotsuki se réjouissait du fait qu'Ishiki avait été vaincu et que les combattants restants étaient les seuls adversaires pouvant l'empêcher d'accomplir son dessein. Alors que Momoshiki révéla qu'il prévoyait de donner Kawaki en pâture au Jubi Sasuke aida Kawaki à combattre Momoshiki. Sasuke décida de tuer Boruto si nécessaire comme il l'avait promis à son élève. Il remarqua que Momoshiki avait évité d'absorber tout Ninjutsu basé sur le chakra avec le Kama et déduisit que puisqu'il avait émergé lorsque Boruto s'était évanoui par épuisement du chakra reconstituer le chakra du garçon pourrait faire ressurgir sa personnalité. Alors qu'il élaborait une stratégie avec Kawaki Sasuke fut touché par l'ordre tourbillonnant de Momoshiki. Après que Kawaki forçait Momoshiki à absorber une technique d'autosacrifice Boruto put se réveiller et résister au contrôle de Momoshiki. Après cet affrontement épuisant Sasuke, Boruto et Kawaki apprirent que Naruto fut épargné auprès du sacrifice de la force vitale de Kurama. Avec le Rinnegan de Sasuke détruit et le Kama de Kawaki disparu Boruto était le seul espoir du groupe pour échapper à la dimension étrangère. Et voilà c'est tout pour l'histoire de Sasuke dans Boruto j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Scarecrow